En plus des 800 000 travailleurs fédéraux, la fermeture fait également des ravages sur le niveau de vie des Américains à faible revenu qui dépendent de l'aide gouvernementale, tels que les programmes de coupons alimentaires. Quant aux nombreux travailleurs fédéraux qui vivent d'une paie à l'autre, la plupart peuvent à peine payer un loyer, une hypothèque ou même faire leur versement pour l'emprunt de leur voiture. Je pense que le stress que ces familles subissent est absolument inacceptable et inutile. Je trouve épouvantable que le gouvernement retienne ses employés en odage et cela doit cesser. Il faut que cela s'arrête, nous souffrons tous et les entreprises souffrent. Cela a un effet d'entraînement, tout est donc serré, très serré. Certaines personnes se demandent comment elles vont payer leur hypothèque le mois prochain, leur foyer, leurs services publics, leurs courses, toutes ces choses quotidiennes que nous tenons pour acquis.